Revivez l'histoire de la Coupe du Monde avec Mémoire Sport A jamais les premiers, on se souvient toujours des premiers et comment ne pas se souvenir des premiers champions du monde de football ? Hector Scarone, José Nazazzi, Pedro Cea et Consor. En 1930, l'Uruguay, premier hôte du Mondial, se sait attendu au tournant. Double vainqueur en titre des Jeux Olympiques de 1924 à Paris et d'Amsterdam en 1928. Favorite, l'équipe dirigée par Alberto Supucci souhaite à l'occasion du centenaire de l'indépendance de la nation s'emparer du tout nouveau trophée Jules Rimet. Et à vrai dire, ça commence bien. En phase de groupe, la Céleste sacrifie coup sur coup le Pérou 1 but à 0 et la Roumanie balayée 4 buts à 0. En route pour les demi-finales, est la Yougoslavie qui se présente à tout un peuple hors de question de décevoir dans leur antre le stade du centenaire à Montevideo. Presque une formalité donc, puisqu'avec un des premiers triplés de l'histoire de la Coupe du Monde, celui de Petro Cea, le doublé de Juan Anselmo et le but de Santos Eriarte. Ceci malgré l'ouverture du score des Européens par Vujadinovic. L'Uruguay l'emporte 6 buts à 1 et s'ouvre les portes de la première finale de la Coupe du Monde. Et quelle finale ? Un dernier match face aux voisins argentins. Un remake de la finale des Jeux Olympiques deux ans auparavant. Le match est âpre. Pablo Dorado ouvre le score pour les locaux. Mais respectivement, Peccellé ainsi que Stabilé égalise et donne l'avantage aux joueurs de l'Albi Céleste. C'est sans compter sur Cea. Et l'œuvre d'Hector Castro à la toute dernière minute qui offre à leur pays la toute première inscription sur le trophée de la FIFA. Une victoire 4 buts à 2 donc, parmi la légende du mondial. Avant un nouveau sacre des Uruguayens 20 ans plus tard, cette fois-ci au Maracana, au Brésil, pour un match qui lui entrera directement au Panthéon du football. Toutes les anecdotes sur la Coupe du Monde de Foot, sur Mémoires Sports et les réseaux sociaux. Merci.